bonjour à tous bonjour olivier carola bonjour brigitte mafaux mes semaines jetons virginie 41 l'inlange pour tout maryse bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et nous rejoindrons en cours de direct pour cette émission hebdomadaire on regarde vous sur la société aujourd'hui nous sommes le samedi 8 août 2020 il est midi nous sommes en direct via différentes plateformes comme vous le savez youtube facebook periscope et twitch nous avons aussi des intervenants qui pourront nous apporter leur analyse sur ce plateau mais aussi sur skype donc pour ceux qui ont vu l'annonce du jour aujourd'hui nous allons parler de la puissance de l'information alors permettez moi de lire un bref extrait d'un article qui va nous aider à bien introduire toute la pertinence de ce thème donc le titre de cet article est maîtriser l'information stratégique l'intelligence économique comme facteur clé de puissance donc dans un monde hyper connecté où les informations de toutes sortes circulent sans frontières et sans filtre leur maîtrise est devenu un enjeu capital pour les administrations et les entreprises c'est l'une des grandes conclusions du premier sommet de l'intelligence économique et de la sécurité qui s'est déroulée du 4 au 6 juin 2015 à Chamonix Montblanc savoir qualifier et protéger ces informations stratégiques mais aussi normaliser leur usage pour gagner en capacité d'influence constituent aujourd'hui des facteurs de compétitivité et de puissance incontournable donc voici juste un extrait de cet article très intéressant qui nous permet de comprendre comment toujours une poignée d'individus connaît la puissance qu'est l'information et voit toute l'importance de s'organiser dans une dimension structurelle architecturale afin de permettre que ces lois soient à leur avantage on dira même à leur profit parallèlement à ça on voit qu'il y a un décalage au niveau de la perception de ces lois ce qui crée les inégalités au niveau géopolitique mais au niveau social puisque à l'échelle de notre quotidien la puissance de l'information détermine pourtant l'idée que chacun se fait de lui ce qu'il appelle soi ses émotions ses désirs ce qu'il appelle ses choix même ce qu'il appelle son destin et tout cela sans que la majorité des individus en soient conscients donc voici toute la pertinence de ce thème que nous allons aborder ensemble toujours avec nos intervenants qui nous permettront avec le regard hors du commun d'entrer dans toute la profondeur de ce qu'est la puissance de l'information donc sans plus tarder notre premier intervenant sera Luc Bimaille bonjour Luc que peux-tu nous dire sur la puissance de l'information voilà bonjour Angélie à toi et puis bonjour à tous nos amis qui nous écoutent qui sont là présents et toujours bien nombreux alors que peut-on dire de la puissance de l'information d'abord il convient de souligner celui qui nous a introduit dans ce sujet il avait certainement une perception de l'information à faire passer en attendant s'il sera là ou s'il ne sera pas là je pense que ceux qui sont là nous pourront rentrer dans ce sujet assez important parce que l'information est le pouvoir normalement l'information est aussi la base de ce qu'on peut appeler sécurité l'information c'est le pouvoir l'information c'est la sécurité alors nous partons des exemples simples par exemple un pays qui ne contrôle pas l'information en mouvement sous la forme de cette population il va se mettre en insécurité un pays qui ne contrôle pas l'information qui détermine le mouvement de ces populations ou son espace de compétences ou de gouvernance quelqu'un d'autre va contrôler ces populations et il va mettre ce pays dans un dans une situation d'insécurité donc c'est lui qui contrôle le mouvement des populations ça veut dire naturellement que c'est lui qui a construit ces populations ce sont des programmes ce sont des antennes que l'état va construire et donc il va s'assurer qu'il est le seul à exercer de l'influence sur le mental de tout le monde le seul c'est à dire que ça fait que lorsque vous voyez les populations en mouvement ce ne sont pas les populations en mouvement c'est l'information qui est en mouvement mais qui contrôle cette information ou est la source de cette information alors quand on dit l'information c'est le pouvoir ou l'information c'est la sécurité revenons un peu sur la manière dont chacun fonctionne au quotidien quotidiennement les uns et les autres peut-être pas ceux qui m'écoutent il peut arriver que ceux qui m'écoutent soit au delà de cette fréquence là mais il peut aussi arriver que ceux qui écoutent soit toujours dans cette fréquence donc on est à le j'en sont en plein à la peur aux angoisses aux inquiétudes au stress et j'en passe c'est à dire la liste peut être longue si on se pose là on vous pose la question de savoir ce qui crée vos angoisses ces informations parce que ce sont des informations qui créent des angoisses et les informations qui créent ces angoisses c'est quoi leur source ouais c'est quoi leur source de provenance vous verrez pour la plupart des cas que les informations qui créent des angoisses des inquiétudes des soucis et même quelquefois des projets et le reste ces informations sont des ondes ou alors sont maîtrisées par l'espace social où les gens sont l'environnement social où les gens se trouvent donc cet environnement social s'organise il est il a la maîtrise de l'information c'est lui qui doit envoyer les ondes qui doit envoyer des informations de diverses manières ces informations peuvent venir par la télévision par la radio elles peuvent venir par les conversations que vous avez en groupe l'homme et sa femme amis et amis ces informations peuvent venir la télévision des télévisions ces informations peuvent venir de provenir de publicité des moyens des organes de publicité à l'extérieur ces informations peuvent provenir de beaucoup d'autres manières des immeubles tout ce que nous voyons à l'extérieur ce sont des éléments au travers desquels l'environnement envoie des signaux des ondes voilà et puis les populations sont construites pour capter ces signaux et ce sont ces signaux qui sont en mouvement sous la forme de population voyez donc quand vous allez au delà des visages au delà des formes c'est pour ça que ceux qui observent mieux l'environnement ou des physiciens ou je voulais dire aussi des initiés d'autres diront des sorciers ils vous diront que tout est information tout est énergé et vous vous leur diriez mais comment tout est information moi je vois des hommes je vois des femmes je vois mes frères je vois ma femme je vois mon mari je vois les populations mais comment pouvez vous dire que tout est information mais aller au delà de la forme vous verrez réellement que tout est onde tout est information avec un minimum de discernement vous pouvez lire avec clarté lorsque quelqu'un est dans les angoisses ou les inquiétudes dans ses états dans ses émotions vous pouvez lire de manière distincte d'où viennent les informations qui l'angoisse vous voyez d'où viennent les informations qui l'angoisse donc c'est là que se situe le coeur même du pouvoir de l'état c'est rassuré que des millions d'individus constituant sa population c'est lui c'est lui qui en qui l'aime qui détermine leur mouvement c'est lui qui les met en mouvement c'est lui qui crée leur pensée c'est lui qui crée leur projet c'est lui qui crée ce qu'ils voient ce qu'ils voient c'est pour ça que les émotions des individus ne sont pas tout le temps les mêmes les gens ne voient pas tout le temps la même chose mais ça veut dire que tout le temps ils ne sont pas sous le fait des mêmes ondes sous le fait du même type d'informations vous voyez donc c'est ça donc c'est ce qui fait aussi la diversité de la consommation ainsi de suite ainsi de suite et plus loin aussi ce sont ces signaux émis par l'environnement social qui crée aussi des pathologies qui crée les maladies qui crée les maladies tout ça est bien organisé parce que c'est tout ça qui vont créer des conditions c'est pour ça que l'environnement si quand vous l'observez très bien l'information c'est le pouvoir et c'est le pouvoir le pouvoir c'est la capacité de créer le pouvoir à la capacité de créer la capacité de réguler voilà de disposer et de réguler donc on peut créer vos émotions et derrière les émotions on va créer beaucoup d'autres paramètres d'autres conditions comme on dit des pathologies et le reste voyez ainsi de suite donc lorsque vous conduisez une voiture dont vous n'êtes plus le seul maître de la voiture c'est à dire que vous ne communiquez plus normalement avec la voiture vous perdez le contrôle de la voiture si la voiture ne reçoit plus les informations que vous lui donnez vous perdez le contrôle de la voiture et la voiture peut se tourner contre vous c'est à dire elle peut devenir une arme contre vous donc en fait ça veut dire que pour gouverner pour contrôler la voiture pour dominer la voiture il faut avoir la maîtrise la communication avec la voiture pour communiquer avec la voiture si vous n'arrivez plus à communiquer avec elle elle devient une arme c'est exactement la même manière la relation qu'on peut avoir entre ce qui gouverne le monde entre l'état et les populations si vous ne contrôlez plus ces antennes si vous ne contrôlez plus les populations imaginez que ces populations là sortent totalement de la fréquence de l'état la fréquence sociale elle commence à recevoir des informations directes qui viennent d'une autre sphère vous allez encore les contrôler non et ça devient une force ce que les populations deviennent je dis ne sera pas sera supérieur supérieur à une bombe atomique c'est que les populations deviendraient en ce moment là voilà même une bombe atomique pour la contrôler pour la faire exploser il faut que ce soit vous qui lui donniez des informations si vous n'êtes plus capable de lui donner des informations vous ne la contrôlez pas c'est pour ça qu'il ya des codes atomiques les codes atomiques fait en sorte que personne d'autre ne puisse s'introduire dans l'engin pour le faire exploser donc il faut que ce soit celui qui dispose de l'arme qui maîtrise l'information permettant de faire exploser voilà donc tout est information et ça c'est très important voilà et lorsque vous sortez de la fréquence de quelqu'un ce n'est plus lui qui émet des signaux qui déterminent votre mouvement vous sortez de son pouvoir vous devenez vous pouvez devenir maître de vous même par rapport à cet individu lorsque vous sortez de la fréquence sociale que ce que vous représentez comme manière de voir de comprendre vient de la fréquence au dessus de la fréquence sociale vous devenez maître de vous même par rapport à la fréquence sociale à la fréquence environnementale vous voyez c'est important de pouvoir le comprendre je vois ces derniers temps avec des l'évolution technologique nous avons des voitures électroniques qui ont des capteurs c'est à dire qu'ils sont à un niveau très avancé sensibles aux signaux que l'environnement émet ils sont elles sont plus sensibles aux signaux que l'environnement émet que des voitures mécaniques c'est à dire des voitures que les gens utilisent il y a 30 40 50 ans les voitures que les gens utilisent il y a 30 40 50 ans peut-être ne serait-ce qu'il y a même 10 ans ou 20 ans ne pouvait pas se signaler qu'il y avait un radar à quelques kilomètres de devant mais des voitures qui sont là actuellement ont des capteurs communiquent avec l'environnement donc reçoivent des signaux qui sont à l'extérieur et en recevant ces signaux là donc normalement ces signaux déterminent aussi leur fonctionnement vous voyez donc ce qui fait que lorsque la voiture reçoit un signal elle vous signale un radar donc elle va aussi vous envoyer ce signal là et ce signal aussi va déterminer votre comportement soit vous allez ralentir soit vous allez continuer à aller plus loin mais en sachant qu'en allant plus loin vous allez vous faire sanctionner vous voyez donc c'est important toute information c'est à dire pour que vous modifiez pour que le comportement d'un individu soit modifié il faut que ce soit sur la base de l'information et qui va le modifier si l'information ne vient pas de toi-même c'est celui qui envoie le signal qui va modifier ton comportement alors il y a quelqu'un qui m'a posé la question avant-hier et il me dit que mais tu as souvent l'habitude quand j'écoute vos enseignements tu dis que l'être humain c'est un robot est-ce que tu pourrais me dire de manière simple détaillée comment l'être humain est simila est similable à un robot et en lui répondant je lui ai dit que d'abord pose-toi la question de savoir c'est quoi un robot parce qu'un robot on dit par exemple on dit ou une intelligence artificielle c'est un système qui est mis sur pied par ce qui s'apparente à l'intelligence un système mis sur pied par un principe qui s'apparente à l'intelligence ou alors qui est l'intelligence qui s'est défini comme l'intelligence donc ce système mis sur pied par l'intelligence son mouvement va être déterminé par qui mais par celui qui l'a mis sur pied qui se considère comme l'intelligence donc il va programmer le système de manière à l'utiliser pour atteindre ses objectifs et donc quand tu comprends comment les populations fonctionnent ce sont des programmes mis sur pied par les architectes sociaux et donc ces programmes sont conditionnés à recevoir des signaux qui viennent de l'environnement social et qui déterminent leur mouvement mais le problème c'est que les gens ne le savent pas et puis c'est là où il me dit mais tiens quelqu'un m'a dit dernièrement il dit un connaisseur m'a dit dernièrement que si tu vas dans Paris tu prends un hélico tu montes au dessus de Paris très au dessus tu vas voir le mouvement des populations tu comprendras que les populations ne fonctionnent pas par elles-mêmes elle dit ce que tu ne peux pas lire avec clarté quand tu es à l'intérieur de Paris je lui dis effectivement c'est ça plus tu vas au dessus plus tu as une vision claire des choses plus tu as une vision claire des choses donc toute la bataille toute la bataille concernant la sécurité c'est la maîtrise du circuit de mise en mouvement des robots sociaux c'est là la véritable sécurité on peut vous la montrer à l'extérieur mais c'est à ce niveau c'est à dire que si vous avez 7 milliards d'individus 7 milliards de programmes donc le mouvement le comportement dont les émotions dépendent des signaux que l'environnement social émet si quelque part vous arrivez à créer là des êtres qui sont au delà de cette fréquence qu'est-ce que vous avez introduit ? l'insécurité voyez parce que la sécurité nous parlons de pouvoir l'information pouvoir information sécurité vous allez pour ceux qui lisent un peu en fait ceux qui lisent la bible qui est entre guillemets un des manuels stratégiques de gouvernance de la même manière qu'il y a des manuels tels que l'art de la guerre si vous allez dedans quelque part il y a une conversation qui est présentée comme entre Dieu et le roi David et on vous présente le roi David comme ayant été un homme de guerre un concurrent son ambition c'était quoi ? annexer tous les peuples considérés comme des incirconcis il fallait les annexer pour en faire l'économie de ceux qu'on présente comme Israël c'était ça l'ambition du roi David et on dit plus loin que c'était vraiment le coeur de Dieu parce que c'était la vision de Dieu aussi que le roi David extériorisait et puis quelque part on l'appelle un vaillant héros un bouillant héros quelqu'un qui ne respirait que la conquête qui ne respirait que la guerre quelqu'un qui ne respirait que de faire d'Israël un empire mais un empire puissant et quelque part Dieu lui dit que après qu'il ait transgressé les objectifs ou les lois établies par Dieu il lui dit de toute façon la faveur que je t'accorde c'est que pendant ton règne tu seras en paix je te donne la maîtrise sur tes ennemis c'est ce qu'il lui dit ton royaume sera divisé mais après toi c'est à dire que cette division va venir de quoi ? c'est qu'en réalité l'espace mental de ce que tu disposes comme population sera pénétré par les étrangers et puis ça sera la vie des années entre vous et cela nous donne de comprendre ceci la sécurité c'est quoi ? vous voyez ? donc il lui dit ton royaume sera en paix c'est la paix c'est lorsque vous avez la maîtrise absolue sur ce qui est susceptible de se tourner contre vous vous êtes en sécurité mais aussi longtemps que vous n'avez pas la maîtrise de ce qui est susceptible à un moment donné rentrer sous le contrôle de quelqu'un d'autre pour aller contre vous vous n'êtes pas en sécurité il faut développer le moyen d'être en sécurité moi je suis je suis autour de moi les relations les comment on dirait les rapports que l'on a sur le plan social ainsi de suite bon on peut savoir quand l'on est inquiet on peut savoir quand l'on est dans l'inquiétude et puis on peut aussi comprendre d'où viennent les informations qui inquiètent parce que sachez le bien si vous recevez des informations qui viennent la faire supra sociétale c'est pas par l'inquiétude que vous serez caractérisé c'est à dire que vous êtes instruit par Dieu vous vous élevez plutôt en en clarté de perception mais toute information qui inquiète qui angoisse ça vient de la sphère sociale pourquoi parce que aussi l'un de l'une des stratégies pour mieux contrôler un ennemi il faut entretenir la peur celui il faut entretenir celui l'angoisse parce que quelqu'un qui est dans la peur et l'angoisse il perd ses facultés il devient vous voyez il devient un compétent même si avant ça il était compétent il devient un compétent parce que la peur et l'angoisse vont sucer vont vampiriser ce qu'il avait comme faculté donc vous pouvez le mener comme vous voulez parce que la plupart des temps lorsque quelqu'un les gens ont souvent la prétention quand ils sont dans la prétention de tout maîtriser vous voyez ils peuvent ils peuvent se donner le luxe d'être votre ennemi mais lorsqu'ils ont l'impression que tout leur échappe même leur ennemi devient un ami c'est à dire que quand on sait que un supposé ennemi peut finalement devenir une protection pour vous il devient un ennemi donc pour vous montrer en réalité que dans la situation de fragilité situation de peur situation de doute parce que tout ça c'est créé par des signaux envoyés par la société le doute la peur l'inquiétude par rapport au faux avenir et c'est parce que c'est cet environnement aussi qui va te donner la vision de l'avenir qui n'a rien à voir avec l'avenir et tout ça c'est l'information donc c'est pour ça que le comportement des individus au niveau de la société va être divers il va être changeant il va être ambivalent donc le comportement qu'on va avoir le matin on va pas l'avoir à midi on va pas l'avoir le soir parce que les informations changent puisque c'est un environnement qui réellement c'est un champ électrique un champ magnétique vous voyez si vous avez tous ces éléments là vous avez les appareils qui sont branchés sur l'énergie électrique si ces appareils ne reçoivent plus des signaux venant de l'énergie électrique vous ne pouvez pas il ne peut plus fonctionner vous voyez donc toute information toute information maintenant tout est au niveau deux d'où vient cette information là c'est aussi pour cela que on peut faire la différence entre un être intuitif et un être instinctif toujours là dans le cadre l'information parce qu'un être intuitif dont l'intuition est développée il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et la source d'information fiable il reçoit l'information directement de la source supposons venant de Dieu donc en fait c'est pour ça que c'est des êtres que vous ne pouvez pas contrôler ce sont des êtres que vous ne pouvez pas disposer ce sont des êtres à partir desquels vous ne pouvez pas planifier votre avenir c'est-à-dire la société ne peut pas planifier sur ce type d'individus la société ne peut pas parce que la société fonctionne par planification elle planifie elle fait des planifications sur 10 ans sur 50 ans sur 100 ans mais tout simplement en sachant qu'elle dispose des objets à partir desquels elle s'appuie pour planifier ses objectifs vous voyez donc c'est pour ça que la sécurité est importante et pour que la sécurité soit il faut contrôler l'information il faut contrôler l'information quand vous contrôlez l'information c'est vous qui créez la pluie et le beau temps chez l'individu qui est dépendant des signaux que vous envoyez c'est vous qui créez la pluie et le beau temps je me posais une question ce matin et ne sachant pas d'ailleurs que c'est moi qui aurais le privilège ou la responsabilité d'introduire le sujet parce que quelqu'un d'autre était nommé pour ça et la question que je me posais ce matin était de savoir mais qu'est-ce qui fait que avec 7 milliards ou 8 milliards des logiciels humains ou 8 milliards d'êtres humains ils n'arrivent pas à s'entendre pour un intérêt commun pour renverser le dominateur ça c'est la question que je me posais mais pourquoi c'est l'un des indicateurs qui ne sont que des robots ça c'est l'un des indicateurs que ces êtres humains ne sont que des robots parce que vous mettez un million de robots un milliard de robots qui reçoivent des signaux différents ils peuvent s'entendre non ils ne peuvent pas s'entendre parce qu'ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes maîtres l'information qu'ils reçoivent vous voyez donc c'est là que se joue c'est là que se joue et c'est pour ça que la société est très stratège elle est capable elle est capable de simuler son pouvoir elle est capable vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que la société est capable de te dire que elle est allée au-delà de la lune pour te donner l'impression de son extraordinaire sagesse et te rendre dépendant de la source d'information qu'elle est alors que même peut-être que la lune même n'existe pas ou alors si la lune existe elle n'ira jamais à la lune vous voyez ce que je veux dire voilà donc comme lorsque vous avez un petit enfant pour pouvoir disposer de lui même si vous êtes faible il faut que vous créez chez lui une illusion mentale une illusion optique pour lui dire que vous pouvez battre tout le monde vous pouvez vaincre tout le monde et c'est ça qui va faire le monde de ce petit enfant la vision qu'il va faire de vous c'est à dire il aura des difficultés à pouvoir s'affranchir de vous à moins qu'il ne reçoive plus de vous l'information s'il s'affranchit de vous parce que sa source d'information ce n'est plus vous à partir de là il va avoir un regard vrai une vision claire sur vous donc lorsqu'on parle souvent de la puissance d'information les gens ne voient que les télés à l'extérieur les gens ne voient que l'extérieur mais en fait tu es un capteur tu es un capteur qui a été programmé pour recevoir les signaux que la société envoie voilà donc tenter d'amener un capteur conditionné à recevoir les informations qui viennent de la fréquence sociale amenez-le ailleurs dans une autre fréquence où il n'a pas été programmé à recevoir des signaux il ne peut pas ces signaux ne lui disent rien apportez-le des informations qui viennent d'une autre personne il ne lui dit absolument rien parce que ce n'est pas dans sa fréquence ça fait partie aussi de la sécurité en société vous voyez ça fait partie de la société parce que pour capter une radio il faut se mettre dans sa fréquence si vous n'êtes pas dans sa fréquence elle va émettre mais vous vous ne capterez rien il faut qu'elle soit dans votre fréquence vous voyez donc c'est pour ça que nous sommes dans un espace bien sûr artificiel une matrice mais qui elle-même elle est dépendante d'une autre matrice ou alors des matrices dans la matrice vous voyez donc il arrive par moment que lorsque vous êtes conditionné pour ne recevoir que des signaux qui viennent de l'environnement social les signaux qui viennent d'un autre environnement social qui n'étend pas de votre fréquence ces signaux là vous ne pouvez pas les capter ils ne peuvent pas déterminer votre personnalité votre comportement voilà donc l'information pour pouvoir réellement détruire un pouvoir il faut simplement que les éléments qu'il a à sa disposition dont il détermine le mouvement par les signaux qu'il envoie créer là une autre base créer là d'autres conditions pour que ces éléments sortent de la fréquence qui les soumettaient à à partir de là vous avez un changement d'abord ça commence dans ce que chacun de nous appelle moi si vous sortez de la fréquence sociale vous verrez le changement vous verrez que le regard que vous aurez de la société ne viendra plus de la société ne sera plus une simulation de la société vous verrez que l'intelligence que vous aurez des termes l'intelligence que vous aurez des mots ne sera plus ne sera plus conditionnée aux signaux aux signaux qui viennent de la société donc lorsque vous recevez donc l'information qui vient de la source réelle ce qu'on peut appeler la vérité ce qu'on peut appeler Dieu ou l'intelligence vous voyez c'est à partir de là que vous êtes à l'abri de tout ce que l'environnement social a programmé faire manifester dans ceux qui reçoivent des signaux venant de lui et c'est de là même aussi que on peut rentrer parce que nous pouvons comprendre que les conditions telles que les maladies les conditions telles que les guerres les conditions telles que les animosités les conditions telles que les conflits ces conditions sont déterminées par quoi ? par le type de signaux que les gens reçoivent le type d'information que les gens reçoivent vous ne pouvez pas murmurer contre quelqu'un si vous n'avez pas reçu un signal un signal d'information vous ne pouvez pas soupçonner quelqu'un si vous n'avez pas reçu un signal d'information vous voyez vous ne pouvez pas haïr quelqu'un entre guillemets ce que la société va appeler haine si vous n'avez pas reçu un signal venant de l'environnement social vous voyez vous ne pouvez pas avoir un projet qui a reçu un signal qui vient de la société donc finalement j'ai posé cette question dernièrement ici à une juriste j'ai dit on parle de violence sociale mais moi la question que je me pose entre celui qui reçoit l'information et celui qui envoie l'information qui est violent entre celui qui reçoit l'information c'est à dire celui qui crée tes conditions émotionnelles qui crée ton état celui dont tu es la projection tu es le reflet celui-là donc tu es le spectre c'est à dire la société entre toi le spectre et la société mais qui est réel c'est la société et donc qui est violent si on admet la violence vous voyez c'est ce que je veux dire vous voyez c'est ça donc en fait ce qu'on va donc appeler violence c'est lui qui envoie les informations ça va faire partie de son économie l'économie sociale et ce qu'on va appeler maladie ça va faire partie de son économie d'ailleurs l'un ne va pas sans l'autre là où il n'y a pas de violence il n'y a pas de maladie vous voyez là où on ne se trouve violent pas déjà soi-même on n'est pas en guerre contre l'environnement là où il n'y a pas de dysharmonie il n'y a pas de dysfonctionnement non plus vous voyez donc l'un ne va pas sans l'autre donc ce sont des effets bien calculés bien préparés que ceux qui contrôlent l'information ont bien défini et qu'ils vont envoyer et ils savent aussi les gérer comment les contenir donc l'information l'information c'est ça qui détermine ce que tu appelles toi ce que j'appelle moi est déterminé par le type d'information que je reçois donc chaque fois on voit divers états vibratoires on voit divers individus chaque fois on voit divers individus un médecin m'a dit une fois vous savez pourquoi parce que j'avais posé la question qu'on te fait un prélèvement de sang par jour quatre fois mais j'ai dit à quoi c'est la sœur moi j'aimerais bien que vous m'expliquiez qu'est-ce que ça veut dire chaque fois vous venez pendant quatre fois vous me prenez neuf bidons de sang et pendant quatre fois par jour alors j'ai dit au médecin si vous pouvez m'expliquer j'avais posé la question à l'infirmière elle n'a pas su m'expliquer alors j'ai elle me dit ben je vais amener mon chef et quand son chef vient je lui repose la même question j'ai dit j'aimerais que vous me donniez une explication claire parce que mon sang votre sang c'est vous alors quand vous prélevez mon sang vous prélevez votre sang moi le profane ça veut dire que c'est moi que vous prélevez vous voulez examiner vous voulez rentrer dans ma personnalité mais quand vous prélevez quatre fois ça veut dire que je change quatre fois par jour vous voyez ça veut dire que je change quatre fois par jour elle me dit et puis elle me dit mais justement quand on préleve votre sang maintenant deux heures après ce n'est plus le même sang donc il faut le prélever bon mais ça veut dire quoi le sang c'est vous c'est votre personnalité les variations les fluctuations de ce que vous êtes mais qu'est-ce qui détermine ça c'est l'information c'est l'information que vous recevez et ça l'ingénieur a prévu ça parce que l'ingénieur doit exploiter cela doit exploiter sur le plan de la consommation sur le plan de tout si vous enlevez cela ce mécanisme là même le politique devient inaudible les sciences politiques ne servent plus à rien la psychologie ne sert plus à rien voyez la médecine ne sert plus à rien il faut inventer une nouvelle médecine pour des nouveaux individus si vous enlevez cela donc l'information c'est le pouvoir l'information c'est la sécurité merci merci beaucoup Luc pour cette introduction très riche qui nous permet effectivement d'entrer dans la profondeur de la puissance de l'information toujours en rapport avec la compréhension de nous-mêmes de notre quotidien celui qui crée et contrôle le type d'information que nous recevons peut donc contrôler nos états nos émotions nos choix à distance mais beaucoup en sont inconscients et donnent donc plus facilement accès à leur cœur informationnel qu'à leur compte en banque par exemple garde ton cœur plus que toute autre chose car c'est lui qui est le champ de conversion du champ d'information dans lequel tu es et qui participe a créé ta destinée merci beaucoup Luc nous allons maintenant faire un petit tour du côté de Skype avec Armand qui voudrait apporter un élément d'analyse sur ce sujet bonjour Armand et bonjour à tout le monde merci pour cette introduction Luc je vais continuer sur ce point là avec quelques exemples nous avons pour ceux qui observent l'actualité actuellement un élément qui montre comment une plateforme d'information de communication a le pouvoir puisque l'information c'est le pouvoir de censurer la communication du président du pays qui est présenté comme étant le plus puissant du monde et ça c'est une illustration du pouvoir de l'information qui aurait pu imaginer que le président du pays le plus puissant du monde soit censuré dans sa communication d'information ou que quelqu'un se lève en ayant le pouvoir n'est-ce pas de d'interdire de bloquer le relais de sa communication et on peut considérer cela un peu plus loin qu'est-ce qui peut motiver n'est-ce pas que une plateforme qui est censée donner à chacun la parole puisse à un moment donné estimer que telle information il va la censurer ou pas sur quelle base le fait-il on voit bien là que la relation entre le pouvoir donc il semble que nous avons une coupure du côté de Armand donc le temps de faire un petit tour du côté du chat YouTube où il y avait Daniel Ollonga, Glélé Francis, Brigitte Bécherelle à qui nous souhaitons la bienvenue sur cette vidéo. Cette émission, Lisbeth, Véronique Coipnang, Manu 35, Sabine Alima, Jacques Maillot, Brigitte Mafo qui avait déjà salué plus haut, Rachel Camon, Malou et il y avait un commentaire très intéressant de Timothée qui nous disait sans contrôle de l'information, pas d'éducation efficace, donc pas de gouvernance. Donc nous allons voir si on a de nouveau la possibilité de continuer à écouter l'analyse de Armand qui voulait effectivement nous partager des illustrations très intéressantes. Il semble que non. Est-ce que Thierry il est avec nous ? Thierry non plus ? Donc voilà, c'est aussi l'occasion de rebondir puisqu'on parle de l'information pour vous rappeler donc votre prochaine émission, La Bonne Information, donc pour ceux qui ont vu l'annonce, il y aura sa première diffusion mercredi 12 prochain, 12 août prochain, donc à partir de 15h sur la chaîne La Vie en Harmonie qui va aborder notamment le thème des violences conjugales, donc des violences sociales, donc comme vous avez pu en entendre parler. Donc n'hésitez pas à nous contacter et puis vous pouvez déjà vous abonner à la chaîne qui est en collaboration bien sûr avec Mon Chalant TV afin de pouvoir voir ce contenu et tous les autres aussi riches comme vous le savez. Donc il y a de l'activité du côté du Skype, les amis. Oui, donc il semble que Armand soit de nouveau avec nous, donc on te laisse la parole pour continuer ton apport. Oui, vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Merci. Je suis désolé, j'ai été victime d'une coupure. Donc je soulignais un exemple pour commencer, celui du pouvoir que Luc a souligné comme étant un des attributs fondamentaux de l'information. Et cet exemple-là était celui de la censure concernant, n'est-ce pas, le président du pays considéré comme le plus puissant du monde. Nous avons d'autres exemples du pouvoir de l'information. On le voit par exemple lorsque quelqu'un est victime de chantage. En général, il s'agit de quelqu'un qui a une certaine position sociale, qui joue un rôle, dont le rôle peut avoir de l'influence sur la masse, dont le pouvoir de l'information ainsi consiste à détenir sur un tel individu une information dont il est conscient et dont le public n'a pas connaissance et qu'on va user, n'est-ce pas, et dont on va user pour l'obliger à agir. Donc on voit ici que l'information devient un outil de pilotage, même de l'élite. Vous voyez ? Un autre exemple, c'est les cours de bourse. Et l'histoire est jalonnée d'un certain nombre d'exemples à cet égard. Et des richesses qui sont aujourd'hui considérées comme les plus grandes du monde dérivent simplement de la manipulation de l'information. Certains, je ne vais pas revenir ici sur ces informations, mais je veux souligner ici simplement, n'est-ce pas, des exemples qui montrent combien l'information, c'est le pouvoir. Et c'est en même temps, c'est une arme. C'est une arme. Parce qu'on voit bien que lorsque nous parlons de services secrets, n'est-ce pas, les plus grands pays du monde, Luc a souligné la dimension sécuritaire, les pays qui sont considérés comme les plus avancés ou les plus puissants, entre guillemets, selon la conscience cosmique dans le monde, sont tous dotés ou accordent une importance fondamentale à ce qu'ils appellent leurs services secrets, qui souvent ont des structures tentaculaires, n'est-ce pas ? Et on voit bien comment ces services secrets sont à la base, n'est-ce pas, de la pérennité, de la puissance de ces pays. Parce que l'information, ici, dont il est question, concerne non seulement, n'est-ce pas, le fait d'avoir connaissance d'un certain nombre d'éléments, mais ça peut être aussi, n'est-ce pas, d'amener à l'existence, n'est-ce pas, de fabriquer une information qui va être donnée à croire et qui va donc déterminer le comportement des gens. Ce qui va permettre, comme ça, n'est-ce pas, de faire encore du pilotage. Et l'image, souvent qui est attachée à ça, c'est par exemple l'image d'un capitaine de nadir dans un bateau. Le bateau a beau être immense, grand, il suffit d'un petit gouvernail pour le commander. Et ce gouvernail se contente simplement de communiquer l'information, n'est-ce pas, soit au voile, soit, n'est-ce pas, au pâle du bateau, qui vont l'orienter dans une direction ou dans une autre. Donc, le gouvernail est l'instrument par lequel l'information est communiquée à la masse de cet engin. Et ce n'est pas la masse de l'engin qui importe, c'est l'information qui lui est communiquée qui va l'orienter. Et il en est de même de la population, il en est de même du peuple. Celui qui tient le gouvernail de l'information dirige le bateau que représente le peuple. Et c'est pourquoi nous aboutissons là, avec cette considération, à la notion d'économie que Luc soulignait tout à l'heure. Quand nous parlons d'économie de l'information, le paradigme classique de l'économie moderne dans les pays, dans les nations du monde, c'est la notion d'échange. Il y a d'un côté quelqu'un qui détient cette information et il y a de l'autre quelqu'un qui va la consommer. Dans le système, dans l'économie de l'information, il y a une particularité très, très importante. C'est que la relation du producteur au consommateur n'est pas une relation directe. Elle est relayée par ce qu'on appelle les médias. Les médias se trouvent entre le producteur de l'information et le consommateur. Mais le consommateur qui n'en a pas conscience pense que le média est la source, de l'information. Et donc, il va s'abreuver à cette source à laquelle il va attacher souvent une importance, une crédibilité ou une autorité. Et c'est comme ça que certains médias, d'ailleurs, vont annoncer qu'ils ont l'autorité pour dire ce qui est vrai, ce qui est fait ou pas. Mais on est là simplement dans l'économie de l'information. C'est cette économie de l'information qui a une dimension qui n'est pas seulement, je dirais, purement économique, mais qui est liée au pouvoir que l'on soulignait à l'instant. Parce que l'information ici qui est produite à destination du consommateur ne s'accompagne pas d'un échange monétaire inverse. Parce que même si ça a semblé être le cas auparavant, où les gens achetaient un journal et où on pouvait considérer que le montant ou la somme donnée aux vendeurs de journaux en échange du journal, c'est comme ça que j'accédais à l'information par cette transaction-là. Mais aujourd'hui, vous pouvez accéder à l'information sans dépenser un centime en allant simplement dans les réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs ce que font de plus en plus les grands médias. Donc, je veux ici, par cet exemple, souligner que dans l'économie de l'information que nous avons aujourd'hui en présence, il ne s'agit pas d'une transaction monétaire. Et nous rejoignons là la dimension du pilotage par l'information, de la puissance de l'information. L'information dont il est question ici, bien souvent va être donnée entre guillemets gratuitement. C'est-à-dire que le consommateur n'a pas à sortir d'argent pour recevoir cette information, pour la consommer, si on veut. Alors, ça peut paraître curieux. Comment un produit de cette économie capitaliste peut être communiqué, n'est-ce pas, peut être échangé sans que l'argent ne rentre en jeu ? Nous l'avons eu déjà à en parler ici sur la nature même de l'argent. L'argent elle-même est une information. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Pour ceux qui sont intéressés par ça, vous pouvez aller sur le site de mon chalon TV et voir ces échanges-là. Mais je veux juste m'appuyer sur les conclusions de cette analyse. L'argent étant elle-même une information, la question ici dans l'économie de l'information est de savoir quelle est la contrepartie finalement de l'information que le média véhicule et qui, bien sûr, détient d'un producteur, c'est-à-dire qui souvent est anonyme. Des fois, on va vous présenter le producteur comme étant une agence d'information. Il y en a un certain nombre qui existent dans le monde. L'agence Transpresse, l'agence américaine de presse, etc. Mais derrière, n'est-ce pas, ces entités-là, vous avez en réalité une infrastructure qui n'est pas autre que la conscience sociétale. Et c'est cette conscience sociétale qui utilise ces différents instruments pour abreuver, n'est-ce pas, son troupeau, assoiffé. Et je voudrais souligner ici le fait que dans cette logique d'économie de l'information, nous avons cette dimension-là que l'on appelle souvent le marché. Un marché, c'est un lieu de rencontre entre des producteurs, des consommateurs. C'est là que se fait l'échange. Et donc, vous allez avoir aujourd'hui, n'est-ce pas, des régulateurs sur ce marché qui vont vous dire quels sont les bons produits, quelle est la bonne information, quelle est l'information toxique qui risque de vous rendre malade, n'est-ce pas. Je parle ici d'une maladie, n'est-ce pas, spirituelle, d'une maladie dans la conscience, d'une maladie dans la mentalité, au sens de la société. C'est comme ça qu'elle en parle, n'est-ce pas, puisqu'on parle même de pathologie pour évoquer les cas où une information a pris, n'est-ce pas, effet dans un individu, une information que la société considère comme étant pas bonne. Et donc, nous avons ici la notion de marché qui va être un élément de segmentation et de cloisonnement. L'information est présentée comme ayant vocation à circuler. C'est la notion de réseau et de médias sociaux. Mais en même temps, il va y avoir une démarche, n'est-ce pas, pour tenter de cloisonner les individus, n'est-ce pas, de manière à ce que certaines informations n'arrivent pas à certains destinataires. C'est là qu'on trouve la notion de censure et que l'on trouve aussi, d'ailleurs, la notion de manipulation. C'est-à-dire que, lorsque l'on parle, par exemple, d'information, on a tendance à comprendre que l'échappatoire à l'ignorance, c'est l'information. Ce qui, de prime abord, peut paraître acceptable. Mais quand nous y regardons de plus près, j'ai communiqué tout à l'heure, je ne sais pas, Emmanuel ou Andy, si vous avez ce lien de Wikipédia, je vous ai communiqué à l'instance où il y a quelques instants ce lien, qui souligne un élément qui m'a paru intéressant, n'est-ce pas, de considérer ici, à savoir que l'ignorance est un décalage entre la réalité et une perception de cette réalité. Autrement dit, l'information dont nous parlons ici peut être ici simplement renvoyée à un décalage de perception. quelqu'un qui n'a pas l'information ne veut pas dire qu'il est dépourvu d'informations. Ça veut dire simplement qu'il a une information décalée, qu'il a une information qui est différente de celle que restitue la réalité. Et nous sommes là dans la puissance de l'information, dans la dimension, n'est-ce pas, du pilotage des comportements. Et c'est ce que les psychologues, et d'ailleurs de nombreux individus, se sont réunis, n'est-ce pas, je crois, un peu après la guerre, et ils ont mis sur pied quelque chose qu'ils ont appelé la cybernétique, qui est en fait la science de l'information dans les systèmes complexes. C'est comme ça qu'ils définissent ça. Et c'est ça, aujourd'hui, qui a donné naissance à toutes les sciences qu'on appelle l'intelligence artificielle, les sciences cognitives et toutes ces choses-là. Donc on voit ici que la place de l'information dans ce fonctionnement sociétal, la perception qu'en est, n'est-ce pas, la perception qu'en ont, n'est-ce pas, ceux qui sont du côté des producteurs, puisque je parle ici de l'économie, de l'information, les producteurs de cette information la perçoivent comme un instrument de pilotage des masses, qui sont en fait sujets à un certain nombre de comportements qui peuvent être influencés par cette information. Donc il faut, à défaut, n'est-ce pas, de les rendre totalement, n'est-ce pas, déconnectés de la réalité, il faut leur construire une réalité, entre guillemets, un substitut de réalité. Et c'est là que la fiction prend tout son sens, que ce soit le cinéma, que ce soit l'écriture, n'est-ce pas, combien de gens aujourd'hui, dans les enfants qui naissent, ont déjà vu une poule dans la réalité, autrement que dans un dessin animé ou dans une bande dessinée ou dans le cinéma. Et peut-être bientôt d'ailleurs, ce sera uniquement dans l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, on est là dans cette démarche par laquelle l'information étant perçue comme le pouvoir, la démarche consiste non seulement à fabriquer des individus, mais à fabriquer l'information qui va les alimenter. De la même manière qu'aujourd'hui, un berger qui a son troupeau, non seulement il va élever ce troupeau, mais il va se procurer, n'est-ce pas, le foin, il va se procurer les éléments qui vont servir d'aliments à ce troupeau. Et cette alimentation va être faite en fonction des objectifs du berger, en fonction des plans de production qu'il a. Et il en est de même de l'économie de l'information. L'information qui est élaborée à destination de la masse obéit à un but, obéit à un objectif, obéit à une société cible dans laquelle on veut aller. Et cette information fonctionne comme l'aliment qui va donner, n'est-ce pas, à cette masse d'être construite selon le paradigme et le modèle qui est visé. Et on voit là vraiment la puissance que l'on peut attacher à cette information dans son fonctionnement sociétal, que j'ai voulu souligner ici à travers cette économie de l'information. Et quand on parle donc de société, l'information, c'est de ça qu'il s'agit. C'est la prise de conscience, ou plutôt c'est la révélation au grand public, n'est-ce pas, parce qu'il va falloir dorénavant davantage mobiliser leur consentement. Donc on va leur donner l'impression d'avoir une compréhension plus élargie de ce qui a toujours été et qui, en emportant leur consentement, va permettre justement de faire ce saut vers une société cible à laquelle ils n'auraient pas adhéré sans ce consentement-là. Et nous avons parlé déjà la dernière fois, n'est-ce pas, de l'importance de la, n'est-ce pas, il y a je crois deux, trois samedis, de la cohésion. Et l'information ici est un facteur de cohésion. Mais pour cela, il faut qu'elle soit contrôlée. Sinon vous avez affaire à un ensemble désordonné qui ne converge pas, dont les énergies ne s'additionnent pas. Donc l'information est un élément, n'est-ce pas, de composition des énergies pour les orienter vers la même direction. Et c'est celui qui crée cette information. Parce que l'information, comme je l'ai souligné, n'est pas forcément appelée à être le reflet de la réalité, mais elle est appelée à être l'aliment utile pour construire le troupeau dont on a besoin. Et c'est là qu'on rentre dans cette dimension, n'est-ce pas, de la société de l'information, dans laquelle l'individu, n'est-ce pas, est exalté dans sa liberté d'accès à l'information comme étant le summum, n'est-ce pas, auquel il peut prétendre de liberté. Mais cette liberté, en fait, n'est qu'apparente. Et elle ne vise qu'à mobiliser le consentement de cet individu, qui est en fait la vraie ressource dont on a besoin. Et cette information, elle-même, étant le vrai aliment qui vient se déposer dans cet individu comme des couches sédimentaires pour constituer finalement ce qu'il perçoit comme étant une roche, mais qui en fait n'est que du papier mouillé. Je te rends la parole lundi. Merci beaucoup Armand pour l'élargissement de ce thème vers l'économie de l'information. Sans plus tarder, nous redonnons rapidement la parole à Luc qui voudrait apporter un compliment. Oui, merci beaucoup Angéline. Juste un élément très important qui est remonté au moment où Armand était en train de parler. Puis j'ai ressenti la nécessité de vraiment de ressouigner dans le sens de ce qu'il était en train de dire, parce que c'est très important. Vous voyez, quand vous prenez la signification sociale du terme génétique, la génétique ou alors l'ADN, qui est une information, on parle d'information génétique, génétique. Information, il faut l'avoir au pluriel, génétique. Vous verrez que pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait un émetteur et un récepteur. Mais qui va créer le récepteur? C'est l'émetteur qui va créer son récepteur, c'est-à-dire qu'il va créer l'ADN qui va être conforme au type de signaux qu'il envoie. Donc, ce qui fait qu'un ADN ou alors une information génétique qui a été créée pour recevoir un type d'information ne peut pas recevoir une information venant d'un autre émetteur. Ce n'est pas possible. Et ça fait partie vraiment des stratégies sécuritaires de la société et du fonctionnement de chacun au quotidien. C'est pour ça que lorsque ce que vous représentez, votre ADN, c'est-à-dire l'ensemble de pièces, l'ensemble d'éléments constitués qui font ce que vous êtes, ou en d'autres termes, une énergie, un assemblage d'éléments, d'informations, une énergie qui est confinée, qui est conditionnée, pour jouer un rôle dans l'espace où elle a été conditionnée. Donc, c'est celui qui vous conditionne, qui sait, qui détermine le type d'information qui va déterminer votre mouvement. C'est-à-dire le type d'information à laquelle vous allez être ouvert. Voilà. Qui vont être, vont être, dont vous allez être la fonction au niveau du mouvement. Et c'est ça aussi qui fait la sécurité de la société. Parce que si vous voulez, s'il y a là un autre émetteur, supposons que vous avez la société qui, en représentation d'une certaine sphère, qui crée ces individus, qui crée son ADN, qui crée ses capteurs, ces capteurs-là ne peuvent pas recevoir des informations qui viennent d'un autre ADN, c'est-à-dire qui viennent d'une autre source, par exemple, venant du créateur. Ils ne peuvent pas recevoir. Donc, ce qui peut être fait, si vous voulez que la source d'information ne venant pas de la société, pour déterminer le mouvement, elle vient du créateur. Il faut créer une nouvelle ADN. Il faut créer une nouvelle base d'informations pour voir émerger une autre société. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que ça donne de comprendre en réalité, au quotidien, comment chacun fonctionne. Mais qu'est-ce qui détermine ce que vous êtes ? Même les voitures ont un ADN, un ensemble de pièces. Et vous ne pouvez pas communiquer avec une voiture si vous ne la connaissez pas. Vous allez lui donner des informations qui sont incompatibles au système qu'elle représente. Et vous ne pourrez pas la mettre en mouvement. Elle ne pourrait pas recevoir ces informations. Allez même mettre des dents dans un moteur diesel. Mettez de l'essence, le super. Vous allez brouiller la mémoire de la voiture. Elle ne pourra pas fonctionner. Vous allez l'abîmer. Voilà. Donc, c'est sur cela que la société compte. 7 milliards d'individus. Ils ont un ADN qui est créé. On peut dire artificiel, comme disait Armand. Un ADN artificiel. Et je termine en vous disant, il y a un très grand responsable encore en fonction dans le monde. Vraiment, un responsable d'un pays parmi les premiers pays, parmi les premières puissances du monde, qui disait qu'imaginez qu'au sein de Nasson émerge un individu dont l'ADN ne soit pas relié à la race actuelle. Imaginez qu'il émerge un tel individu. Il dit que ce type d'individu est plus dangereux que la bombe atomique. C'est-à-dire un individu qui n'a plus peur, qui n'a plus angoissé. Ça veut dire qu'il ne reçoit plus des informations venant de l'affaire sociale. Imaginez ce que... Donc c'est là que se retrouve dans le nœud, le poumon, la clé de voûte de la sécurité. La clé de voûte de la sécurité. Donc chacun reçoit, c'est-à-dire chaque famille, recevoit et représente un type d'ADN. Et la plupart du temps, les informations qu'on reçoit de l'environnement social ont été préparées à partir de notre environnement familial. Ils sont préparés à partir de là. Alors on s'est rendu compte, en réalité, c'est pour ça que certains plus loin, je n'irai pas plus loin, disent que la pauvreté c'est dans les gènes. C'est dans l'ADN. La pauvreté, si vous la renvoyez dans l'état d'esprit, un individu ne peut pas l'élever dans les consciences élevées, alors que dans une famille, il a reçu les éléments d'information qu'il le garde dans la basse fréquence. Lui ne va pas que s'angoisser de son insertion ici. Vous ne pouvez pas l'amener plus loin. Donc aller chercher dans l'ADN de cet individu. Donc dans le sens de la communication, il faut qu'il y ait un émetteur, il faut qu'il y ait un récepteur. Mais qui crée le récepteur ? C'est l'émetteur. Et l'émetteur va développer une somme d'éléments, une somme d'éléments à partir desquels il va communiquer avec le récepteur. Donc pour le gouverner. Merci. Merci beaucoup Luc pour ce complément très important, essentiel, qui conclut d'une certaine façon cet échange très intéressant sur la puissance de l'information qui nous a amené dans le champ de la sécurité, dans le champ de l'économie de l'information, et bien d'autres, toujours avec au centre cette question fondamentale, « Qui suis-je ? » Donc effectivement, nous avons entendu que c'est l'information qui gouverne. C'est pour ça qu'on dit que celui qui contrôle l'information, c'est celui qui gouverne. Il crée donc l'information que sont les populations et s'assure du monopole, et donc du monopole à capacité de les mettre en mouvement selon leur objectif. Voici ce qu'on appelle donc le marché mondial. Alors imaginez effectivement, comme le précisait Luc, qu'il y ait là une autre source d'information avec une intention autre que le modèle capitaliste et inégalitaire actuel, et puis qu'il puisse aussi se mettre de façon structurelle en évidence. Alors là, pour certains, les bénéficiaires du modèle actuel, on verrait là l'insécurité, mais peut-être que pour les ressources actuelles, on verrait là une alternative bienheureuse. À faire, à suivre. Donc il semble qu'il y ait de l'activité du côté du chat, donc on va faire notre petit tour au niveau du chat. Oui, donc voici Brigitte Mafo, qui du côté du chat YouTube pose une question. Est-ce qu'on peut faire un tri d'informations ? Qu'est-ce qui nous lie aux informations ? Donc voici une question en deux phases que je vais demander à Armand d'y répondre. Armand, que peux-tu dire à Brigitte à ce sujet ? Peux-tu relire la question s'il te plaît ? Je ne l'ai pas sous les yeux. D'accord. Donc je la relis. En fait, il y a une question en deux phases. La première, est-ce qu'on peut faire un tri d'informations ? Qu'est-ce qui nous lie aux informations ? Voici les deux points de la question de Brigitte Mafo. D'accord, merci. Bonjour à Brigitte Mafo. Lucas souligna à l'instant la relation entre l'émetteur et le récepteur dans la dynamique, n'est-ce pas, de la création du récepteur. C'est l'émetteur qui crée le récepteur. On n'est pas un récepteur par essence, entre guillemets. Le fait d'être un récepteur est un rôle que l'on joue dans une interaction avec l'émetteur, avec la source, avec la conscience qui émet. Donc, est-ce que, ayant dit cela, lorsque je considère la question de Brigitte, je peux sélectionner l'information « C'est un peu comme si, étant détenteur d'une certaine capacité à recevoir un certain nombre d'éléments d'information, je ne choisis pas, en fait, ce que je suis capable de recevoir. » Luc le souligna à l'instant. Donc, ce qui veut dire que, la réponse à cette question, on peut dire que je ne peux pas, dans le fond, choisir ce que je reçois, si ce n'est un peu comme si j'allais à Auchan. Et une fois que je suis à Auchan, je peux choisir à l'intérieur du magasin ce que Auchan propose. Mais je ne peux pas choisir à Auchan ce que Auchan ne vend pas. Donc, voilà un peu les deux niveaux de réponse que je peux apporter à cette question. Donc, on peut, tout à fait, avec ce genre d'individu, lui donner l'impression qu'il a la liberté de choix. Mais c'est le choix d'un consommateur qui est captif de son fournisseur. C'est l'exemple que j'ai pris avec Auchan. Donc, dans le fond, il n'y a pas de choix, puisqu'en fait, celui qui offre le choix, c'est déjà les possibilités de choix qu'on a. C'est même lui qui l'est défini. Et la vraie capacité, la réponse serait non, lorsqu'il s'agit précisément là, cette fois, d'une intelligence. Luc parlait de cellules intelligentes. Il y a quelques partages. Lorsque cette particule-là est dotée d'intelligence, est un démembrement de l'intelligence, son choix, en fait, n'est plus horizontal. Son regard n'est plus centré sur ce que propose l'émetteur sociétal. Il devient d'ailleurs lui-même, à ce moment-là, un émetteur, celui qui crée l'information. Et donc, est en mesure, à ce moment-là, de devenir à son tour une source d'influence, plutôt qu'un sélecteur parmi les canaux d'information qui lui arrivent. Donc, je te rends la parole. Merci Armand pour la réponse à la question de Brigitte Mafo. C'est un très bon sujet, comme dit Lynn Lange. Et puis, nous avons Qualité Fafa qui nous dit « L'information est une amorce d'égrigore à nous de ne pas l'alimenter de notre énergie. » Voilà ce que nous avons eu comme activité du côté des différents chats pour ce jour. Voilà, donc effectivement, tout est information. Chaque individu en mouvement, c'est une information en mouvement. La connaissance de soi, c'est le début de la maîtrise de soi. Comprendre ces phénomènes permettra, au fur et à mesure, certainement, d'entrer dans cette réelle maîtrise. Et puis, par rapport à la dimension génétique dont on parlait Luc précédemment, il y a de plus en plus une sphère au niveau des sciences qu'ils appellent l'épigénétique, qui est d'une certaine façon l'expression aussi de ces phénomènes. Comment l'environnement qui nous façonne, dans lequel nous baignons, comme disait Qualité Fafa, qui nous alimente et que nous alimentons l'information, détermine notre ADN. Je pense aussi que là, il y a un pan de réflexion qui nous permet, au niveau de notre organisation au quotidien, de voir avec quelle source, avec quel champ d'information nous collaborons pour participer à créer notre État. Voilà, en tout cas, nous vous remercions tous pour votre fidélité. Merci à nos intervenants, Armand, Luc Bimaï, à tous ceux qui nous ont suivis partout où vous vous trouvez. N'hésitez pas à revisionner cette émission sur la chaîne Monchalant TV. Vous pouvez la partager. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis nous, on vous dit à très vite pour de nouvelles émissions. Au revoir. Sous-titrage ST' 501